salut à tous je m'apprête à préparer la HPI RS4 Sport 3 mais avant ça nous avons un tas d'autres choses à faire ou après j'ai ici la Kingmotor qui est en partie démontée parce qu'on a aussi en partie démonté la hot bodies V8 qu'on avait en rally game on va passer les éléments hot bodies sur la Kingmotor au passage on comparerait un petit peu les plastiques mais avant tout ça on va faire quelques unbox parce qu'on a reçu quelques coups tout d'abord je tiens à remercier Emmanuel Emmanuel c'est lui là regarde c'est gravé au laser c'est vraiment sa frimousse c'est Manu qui m'a fait ceci je voulais montrer un morceau vous l'avez pas vu en entier c'est une boîte en bois gravage laser tu mets la loupiote dedans et du coup tu évites de mettre une bougie c'est en bois alors soit tu laisses la lumière dedans donc tu auras en surbrillance le logo tout ça ou tu peux l'utiliser comme bas de signal c'est à dire que tu passes à la lumière derrière à travers vers un mur et le logo sera affiché sur le mur selon distance tu peux l'agrandir le rapet ici c'est comme sur un rétro projecteur tu vois tu as les deux côtés donc tu mets ta lumière là tu mets ça sur le mur j'ai essayé tout à l'heure moi je voulais pas faire en calme parce que vous verrez rien ici je ferai ça dehors et ça on en profitera évidemment sur la terrasse tranquillou voir si on n'y colle pas le machin qui moustique dedans et on laissera ça sur la terrasse tranquille quand on sera dehors par en terrasse j'ai aussi envie de m'installer un petit coup dehors avec une partie du matériel pour faire quelques vidéos à l'extérieur mais c'est vrai il faut fixer la caméra dehors faut travailler tout le truc ouais on verra ça en tout cas merci manu j'ai pas eu encore l'autorisation l'opportunité de te remercier je t'envoie un petit mail mais voilà c'est plus simple avec le machin monté en vrai d'ailleurs il a fait ça à l'épreuve des andouilles il a annoté tous les coins qui vont ensemble de la même lettre pour que ce soit très simple à assembler pour un mécanicien quelqu'un de manuel c'est pas un problème mais c'est bien fait d'avoir pensé à ça quand il en fait pour monsieur tout le monde c'est beaucoup plus simple on avait parlé l'autre jour des cardan chinois qui sont je pense personnellement ça fait longtemps que j'utilise ces cardan chinois j'ai jamais eu de surprise avec et je me demande si c'est pas tout simplement l'origine mais des cardan au tracing parce que beaucoup disent que c'est de la copie mais à part le logo tout est identique et comme dit j'ai pas eu de surprise pour avoir déjà eu les vrais au tracing et cela et on a constaté un truc sympa avec miko grâce à brubru j'ai oublié ton pseudo c'est pas grave tu réécriras ici tu es abonné là aussi ça ce sont les versions chinoises ce type de cardan existe aussi pour slash et compagnie donc c'est en étoile c'est cela qu'il faut prendre par les autres ceux qui sont quatre ou encore pire avec l'axe à l'intérieur ça va pas du tout là aussi tu fais gaffe et un sens de fonctionnement si tu enlèves tabac tu as ici un axe de 2,5 c'est un peu faible mais ça peut servir de fusible c'est très vite remplacé en cas de casse j'aurais préféré c'est vrai du 3 à la place de ça et donc le piège quand tu vas sur aliexpress si tu mets max cvd toujours chercher au plus simple mec tu vas en trouver plein ne prends pas les moins chers les moins chers sont ceux pour t max et révo etc papa rc était tombé dans le panneau c'est pour ça les cardan sont là on s'insérer à nous sur d'autres engins il n'y a pas de souci on peut s'en servir il nous a il nous a laissé parce que ici tu n'as pas le même diamètre de sortie et la tête n'est pas tout à fait identique non plus donc ce qui a été constaté c'est que les cardan au tracing n'ont pas un filetage m6 ils ont un autre filetage résultat quand tu mets les élargisseurs dessus tu n'arrives pas à serrer les élargisseurs là on va vite sortir une vis pour voir ce qui se passe une vis sur l'écrou parce que les autres racines ont un filet américain apparemment et l'écrou standard va pas dessus on va faire simple on va faire très simple et là les mecs qui se marrent déjà parce qu'ils vont dire ouais ça ça sent bon il va oublier qu'il a enlevé un écrou et on va se marrer sur la vidéo donc là aucun problème l'écrou standard va dessus et on verra donc quand l'élargisseur va arriver puisqu'il va sur le cardan d'origine il doit aller ici et ce qui a donc été constaté sur les cardan au tracing c'est que le filetage n'est pas bon soit c'est une taille au dessus soit c'est une taille us de toute évidence il ya un bug ces cardan existent aussi en sortie 8 mm donc pense si tu prends une sortie 8 mm à prendre les hexagones pour fixer tes roues dessus aussi ce qui est bien avec les hexagones traxas c'est qu'ils ont un filet devant un filetage méga long ça va vraiment super bien si tu prends des trucs standard ça va être un peu juste pour certaines jantes et les hexagones traxas existe aussi en copie chinoise ça c'est aussi bien parce que chez chinois c'est je crois 15 ou 17 euros les quatre alors que chez traxas c'est 20 euros la paire traxas quoi c'est c'est pas les seuls avec horizon vie là ils sont en train de se tirer la bourre sur les tarifs ça devient du grand n'importe quoi une paire de biellettes renforcées 70 75 t6 pour terre et vos deux biellettes de liaison de suspension c'est 28 euros 28 euros ça fait un paquet juste pour une paire ça fait mal franchement c'est vraiment ces prochains temps de toute façon préparez vous parce que les boursicoteurs combien la forte demande ils ont fait monter le prix des matières premières la production s'est axé sur les choses qui sont primordiales d'abord puisqu'il ya des bugs avec le virus lrc tout ce qui est loisirs ça va passer derrière donc la qualité va chuter les tarifs vont grimper on va morfler ces prochains temps c'est sûr et certain une autre chose que j'ai commandé j'ai trouvé par ebay un site italien pour les pièces haute body frais de port équivalent à chez nous 6 euros de frais de port ça c'est cool et j'ai commandé des caputons des caputons des caputons d'amortisseurs haute body pourquoi parce que sur la king motor j'ai arraché l'amortisseur amortisseur c'est rien j'ai perdu un amortisseur à morto plastique on a arraché capuchon donc j'ai commandé la paire de podis puisque c'est aussi forza je cherche pays là je tiens bien je n'ai pas la place pour mettre mes gros doigts on va adjouce c'est sûr aussi comme il n'y a pas le bouchon on va faire le capuchon là-dessus enfin le barceau je vais récupérer la membrane et donc ce site italien propose toute la gamme de produits haute bodies à du prix franchement sympa ça reste cher parce que c'est du matos accès compète mais le prix n'a quand même quand même franchement 20% moins cher que ce qu'on trouve chez nous voilà tu vois ça va parfaitement dessus donc là soit tu as bien vidé sorti toutes tes bulles tu vis ton capuchon tu vois il y a la petite vis livrée avec pour fermer pour laisser plus ou moins d'air derrière la membrane pour l'effet de ton volume constant perso moi j'aime bien comprimé complètement fermé et être comme dit pas en surpression mais à l'inverse et voilà c'est réparé j'ai payé je crois une quinzaine d'euros donc 7 euros moins cher je crois c'était les capuchons d'amorto chez lui que par rapport à la france avec les mêmes frais de port et j'ai pris aussi les triangles haute bodies avant puisque mon petit haute bodies là j'ai pris quatre triangle neuf pour la vente ça va installer les quatre ceux qui sont montés parce que c'est les versions dures donc les trous ont tendance à sauvaliser un peu bon après au bout d'un moment là ça fait combien de temps ça fait plus qu'un an quand on s'en est servi de la machine il ya un peu de jeu c'est pas extrême mais comme j'en ai cassé un à l'avant et bien je suis dit tant qu'à faire pour mon petit sébastien je vais lui changer les quatre comme ça il aura encore trois balles réserve avec on espère qu'il aura pas qui va pas faire son pierre richard à flinguer c'est l'avant droite c'est la patte avant droite qui manque donc à reflinguer l'avant droite c'est sûr voilà et nous avons reçu deux tonton bp un petit colis un petit colis qui va faire plaisir à certains parce que moi j'ai alors tonton bp il a un chronos ou des mentors ou engin du genre avec lequel il est malheureux il sait faire un tas de choses lui-même donc il a des cales en alu 70 75 des cales de châssis de train vissé au châssis en plus d'être vissé sur la cellule pour éviter les arrachements de cellules ça renforce le maintien de la cellule puisque la cellule le point faible coralie c'est justement son plastoc le plastoc est pas trop fibreux les filetages s'arrachent dedans rapidement ça pète trop vite sur les triangles et autres ce qui fait aussi que ben ça banane les cardans mais comme ils sont pas flex les cardans une fois qu'ils sont bananés et reste banané souvenez-vous sur le v1 en un run on a tordu 5 des 6 cardans en 4s ce qui n'est pas formidable il ya évidemment plein de gens qui sont contents avec ses coralie il y en a qui nous dit ouais j'ai fait 40 packs j'ai rien mais c'est sûr si tu fais 40 packs dans un prix à plat tu peux pas comparer des gens qui font du tout terme les publicités de ces engins sont quand même fait pour le bâche donc les gens font un minimum de ça après chacun sa conduite mais c'est pas souvent quand même que j'ai un engin ici qui casse à chaque sortie le coralie oui j'ai fait deux runs entiers en 4s avec le pignon de 11 un en jardin un dans la prairie où il s'est rien passé tout le reste du temps on a cassé la pièce on s'est dit bon maintenant c'est plastique v2 c'était encore l'hiver il faisait encore froid mais l'a vu comparé à traxas et d'autres machines qu'on a ici dans les mêmes conditions les mêmes températures on n'a pas eu ces blagues et on y allait plus fort maintenant il fait un peu meilleur et on a constaté que beaucoup de gens quand même qui ont acheté ces coralie ont les mêmes problèmes on a les fusées enfin les portes fusées qui pètent en deux donc ça se déchappe ça ça arrive aussi chez arma c'est clair chez traxas aussi mais on a sur la jonction du porte fusée ça se pète en deux on a les triangles inférieurs surtout qu'ils se déchirent devant derrière sur les attrissages de saut sur une roue un petit peu en travers on parle pas de taper un obstacle on a vraiment des engins et des photos d'engins qui sont en super état qui sont entretenus et propres comme celui de la team mcl l'engin est propre il n'est pas vieux et tu vois bien sur la photo que les noix de cardan ne sont pas marqués ni rien et pourtant il y a de la casse sans arme on en a plein comme ça qui sont pas contents et moi aussi donc j'ai cet engin là j'ai déjà un châssis carbone j'ai les tourelles carbone j'ai de tonton mika on a reçu les cales en alu les cales de train en alu on a deux modèles bombettes support d'aileron tpu les supports de carreaux avant tpu on a une carrosse rien qu'à sable de la part de elsa crc mais on a encore donc je voulais mettre d'autres amorteaux puisque on a déchiré un amortisseur on en a un qui était bosselé du crash devant et tonton bébé lui il a mis il avait marre c'est lui qui m'a signalé ce coup des des pistons d'amorto qui étaient flexibles parce que lui quand il a ouvert il était tombé par terre on peut pas dire autrement c'est un amoureux de la mécanique quand il a vu ça il s'est demandé ce qu'il avait acheté un piston en arribo à l'intérieur de l'amorto ça il s'y attendait pas donc il a mis des autres pistons l'osie et finalement il a changé complètement les amortisseurs et il restait les pièces et quand il a vu que moi il manquait deux trois pièces et ben il s'est tout seulement proposé de m'envoyer les pièces et elles sont là on a dedans aussi des petits oursons guimauves authentique et ça un petit clin d'oeil de de pierre yves peut-être pas de pierre il s'appelle aussi pierre et bien vu donc les oursons guimauves et un petit mot un petit double mot et à l'intérieur donc un corps d'amorto avant puisque je l'ai endommagé et une paire de capuchons d'amorto pour pouvoir réutiliser les quatre amorto d'origine de cette machine il m'a envoyé aussi les tiges d'amorto avec ça c'est super franchement génial alors lui il habite à amand viller amand viller alors en asiat on dit amand viller mais c'est amand viller amand viller ça dépend de quelle région tu viens salut ali ce sont les pièces d'occasion mais tout à fait fonctionnel j'arrête aussi de mettre des ronds dans cette merde trois petits points c'est écrit là c'est pour moi qu'il a inventé le chronos va dormir quelques mois en attendant le grade v23 ma crainte et cela n'arrive jamais et que coralie laisse tomber je me suis déjà fait baiser par herbé à l'époque ah oui herbé c'est vrai qu'ils avaient aussi ils ont pas duré longtemps non plus c'est vrai info indiscrétion récolté auprès des pros de la distribution monsieur engelen a acheté coralie pour la renommée l'image cela a en avoir avec l'entreprise d'avant alors c'est pas faux puisque il me l'avait dit à moi même qu'il avait acheté parce qu'il aimait cette marque il avait roulé sur cette marque c'est pour ça qu'il l'avait acheté ensuite ah ouais après après c'est vous voyez ça c'est des petits petits détails comme ça croustillant que je n'ai pas obligé de priver la vidéo merci pour tes vidéos techniques fiables et pleines d'enthousiasme c'est pour moi un rendez vous journalier incontournable bip aux langues marron tiens toi fort tonton bp problème un post scriptum pas de unboxing pour cette petite boîte ce serait ridicule maraté on est en train mais enfin quand même ouais ouais mais direct qu'est ce que tu crois mais non c'est super pourquoi ne pas faire un boxing pour ça tu te dis que c'est trois fois rien et ben c'est génial parce qu'avec ça on va remettre ce chronos en route puisque moi j'avais ici des amorteaux au bas haut mais honnêtement je suis pas content qu'au bas en ce moment avec les plastiques on a vraiment un gros problème de plastique sur au bas haut j'ai quatre amorteaux magnifique au bas où cela ils sont génial ils fonctionnent à merveille un propre problème de tige historique on a les maintiens de ressorts on a l'équilibré entre ressorts piston tout fonctionne et ça me faisait mal de monter en fait ces amorteaux sur le coralie je vous le dis c'est comme ça ça m'embêtait 60 ou 70 euros les quatre amorteaux en plus de ce qu'on a déjà mis dedans je parle pas du crash même si il y en a qui sont toujours encore là dedans ouais mais c'est pas si tu vas cracher on a hors crash on s'en fout du crash je veux dire le crash c'est le crash ça c'est fatal hein mais je parle du reste de tout ce qu'on a déjà fait dessus et encore là moi j'ai encore les noix v1 cet engin à l'heure actuelle n'a toujours que 10 packs et j'ai ici le pack complet v2 avec les noix v2 et je l'ai reçu parce que j'ai la chaîne youtube sinon si j'étais quelqu'un de normal j'aurais payé mon pack v1 à certains prix mon pack v2 un peu plus cher donc des frais des frais des frais des frais des frais des frais encore des frais on a quand même sur cette machine rc by j donc jérôme qui nous a fait tout le carbone on a mi cabedos qui nous a fait les cales en alu on a on avait les cales carbone en test avec des inserts tpu fait par un abonné aussi j'ai oublié ton nom tire moi dessus excuse moi signale toi fait nous coucou c'était moi on a modèles baumettes qui nous a envoyé des pièces en impression 3d donc support d'aileron support carreau on a les acercés qui a mis une carreau donc tu vois c'est un ensemble de plein de gens et toi tu viens rajouter ta pierre à l'édifice pour remettre cet engin en route c'est super ce qu'on va faire c'est qu'on mettra un autre combo dedans avec beaucoup moins de clavé plus adapté à l'étagement de transmission en plus j'ai acheté la couronne de 52 j'ai aussi acheté les les pare-chocs v2 en plus pare-chocs carrière il a fait six minutes froid ou pas ça m'intéresse pas parce que le pare-chocs il doit pouvoir encaisser ça et sur les autres marques et ben ça encaisse avec 0 degré avec moins 10 degrés j'ai pas de casser de pare-chocs et de patins sur mes scènes ni sur mes obao ni sur mes traxas ni mes rpm donc voilà il n'y a pas content et évidemment l'incontournable petite blagonette de l'or de l'ours en guimauve c'est moi comme dire et je sais là je sais vous avez envie je vous lise le reste ah ah non c'est comme ça il ya des trucs privés ah 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 de toute façon je suis chez moi je fais ce que je veux c'est comme ça maintenant moi je vais aller m'enfiler mes ours en guimauve on a reçu deux boîtes des jaws et ben ça sera pour plus tard hein d'abord je vais prendre mon goûter et tant pis pour vous